Donc on est vraiment particulièrement heureux aussi d'être nombreux ce soir, c'est un sujet qui j'ai l'impression intéresse une grande diversité de personnes. Donc soyez les bienvenus à la maison des sciences de l'homme et sans plus attendre donc je vais laisser la parole à Aurélien Barraud dont vous aurez un temps inégal. Aurélien va être un petit peu l'introducteur en tant que local finalement, en tant que produit local, en tant que, comment dire, être, voilà, sujet d'une vie locale et auteur donc de ce livre, L'animal est-il un homme comme les autres ? Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, donc chez Duneau. Donc tu vas accueillir ces invités prestigieux, tu auras un quart d'heure à peu près mais tu peux peut-être en prendre plus si tu sens ton inspiration se développer. Et puis ensuite donc ça sera à Renan Larue qui est professeur donc à Santa Barbara en Californie, bel endroit que j'ai pu visiter il y a quelques années et donc qui nous parlera donc de ses travaux sur le végétarisme et son histoire donc avec ce livre merveilleux, vraiment d'une lecture limpide et sirupeuse et délicieuse. Voilà, j'ai adoré en tout cas cet ouvrage. Et puis aussi plus récemment avec Valérie Giroux, le véganisme, donc aussi un que sais-je. Mais le que sais-je a un produit, en tout cas un produit chez l'ancien étudiant. Donc je suis une image un peu poussiéreuse, un peu académique. Là c'est un que sais-je très punchy, très punchy, très excitant. Je vous le recommande à tous. Vraiment très très agréable. Et puis Jérôme Bernard-Pelet, alors également des ouvrages que tu as écrits mais je n'ai pas malheureusement avec moi ces livres et je pense que ça sera possible de les évoquer dans le cours de l'intervention. Voilà. Merci à tous les trois, merci à vous tous et sans plus attendre Aurélien, je te laisse la parole. Le micro. Merci de votre invitation et bonsoir. Quel âge a-t-on ? C'est une question qui est moins anodine qu'elle peut sembler l'être. A l'échelle des particules élémentaires, des quarks qui composent notre corps, nous avons l'âge de l'univers. A un peu plus grande échelle, à celle des atomes, nous avons l'âge des étoiles qui les ont synthétisées. Et à un peu plus grande échelle encore, à celle des molécules, donc de la complexité, donc de la chimie, donc du vivant, nous avons plutôt l'âge des aliments que nous avons ingérés. Nous sommes ce que nous avons mangé. C'est la question pour laquelle le problème de l'alimentation ne peut pas être un parmi d'autres. Il n'est pas secondaire. Il n'est pas anecdotique. Il ne peut être abordé, je crois, que philosophiquement, ne serait-ce que parce qu'il se trouve à la confrontation, à la confluence, de plusieurs axes qui sont dans une large mesure mutuellement incompatibles. D'abord, il y a une exigence sanitaire. On souhaite que notre nourriture porte notre corps dans un état de bonne santé. Ensuite, il y a un désir de plaisir, une dimension hédoniste. Et enfin, il y a évidemment un axe qu'on pourrait dire symbolique ou éthique. Il est nécessaire que ce geste ait un sens. Alors, pour faire face à cette multitude de contraintes qui s'excluent parfois les unes les autres, on voit émerger aujourd'hui dans le débat contemporain un grand nombre d'interrogations philosophiques. Par exemple, grâce à Corinne Pelluchon, à Florence Burga et à d'autres. Mais je voudrais maintenant référer à un philosophe un peu plus ancien, de la seconde moitié du XXe siècle, Jacques Derrida, qui a abordé la question de l'animalité de façon transverse. Alors, la tradition retiendra sans doute Derrida comme étant le grand déconstructeur du logocentrisme. Logos, ici, ce n'est pas la raison en général. C'est cette forme particulière de rationalité qui se veut englobante, totalisante, sûre d'elle-même, sans doute presque hégémonique, pleine, offerte. Et Derrida infléchit en déconstruction du phallogocentrisme, c'est-à-dire la raison colonialiste de l'homme en érection, de celui qui bande parce qu'il va assujettir l'autre à la réalisation de son plaisir. Et enfin, Derrida complète en déconstruction du carno-phallogocentrisme, c'est-à-dire raison hégémonique du mâle et de son phallus mangeur de viande. Mangeur de viande non pas en tant qu'il aurait réifié les animaux, mais au contraire, en tant qu'il sait qu'il ingère la chair meurtrie de celui qui fut vivant et qui a été tué pour son plaisir et pour son désir. Alors, je crois que face à ce réseau de contraintes, il est aujourd'hui assez clair que l'alimentation végétarienne ou végane apporte la meilleure solution. D'abord, du point de vue de la santé, des experts plus compétents que moi y reviendront, mais je crois qu'il est clair que l'excès d'alimentation carnée engendre un certain nombre de problèmes bien connus, vraisemblablement une recrudescence de cancer, qu'elle n'est pas adaptée aux dernières centaines de milliers d'évolutions de notre corps qui n'ont pas été habituées à une alimentation très riche en viande. Il n'est peut-être pas anodin de noter que quelques entreprises d'assurance envisagent aujourd'hui de diminuer les cotisations de leurs sociétaires végétariens. Croyez bien que ce ne sont pas des poètes. Et puis, à l'échelle plus globale, on sait qu'il faut trois à quatre fois plus de céréales pour nourrir du bétail qui nourrira des hommes que pour nourrir directement les hommes. Donc, du point de vue de la situation de stress alimentaire dans laquelle se trouve la planète, l'alimentation carniste ne peut qu'être qu'élitiste, c'est-à-dire égoïste. Le second point, c'est celui du plaisir. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus difficile d'argumenter parce que la question est alors hautement subjective. Pourtant, je crois que dès lors qu'on s'affranchit de l'image d'épinal un peu pénible, du végétarien seul avec ses trois feuilles de salade, tous ceux qui ont essayé ce geste alimentaire ont à ma connaissance reconnu qu'il était très bon en réalité, que l'alimentation végétarienne, pour le dire dans un vocabulaire d'antan, est goûteuse, qu'elle est compatible avec les attentes des gourmets et des gourmands, qu'elle peut être très généreuse ou au contraire très diététique. Et puis, c'est un détail, mais peut-être pas tant que ça. Il y a aussi une force symbolique en cela que, même quand on accepte de manger de la viande, il demeure des tabous. On n'a pas ici en Europe maintenant envie de manger des yeux de chat ou des testicules de chien. Et en fait, quand la dent déchire la chair de la saucisse, on sait tous, même quand on mange de la viande, qu'on préfère ne pas savoir ce qu'on mange. Il y a toujours un dégoût latent. Et le fait que l'alimentation végétarienne permette d'échapper à ce risque ne veut pas tout à fait rien dire, parce que, quelle que soit la manière dont elles sont préparées, les céréales de blé ou les pousses de soja ne dégoûteront jamais personne. Et évidemment, le plus important, c'est le troisième axe. L'axe éthique et symbolique. Alors, c'est le plus important parce que qui, aujourd'hui, assume, en conscience et en connaissance, les milliers de milliards d'animaux qui sont vraisemblablement tués chaque année, sans raison fondamentale ? Qui assume les conditions d'abattage proprement consternantes, épouvantables, dont on sait qu'elles ne sont pas l'exception, mais la règle ? Un nouveau témoignage insoutenable, a été mis en ligne aujourd'hui. Qui assume ce qui est peut-être encore plus grave, en fait, qu'avant cette mise à mort extrêmement effroyable, beaucoup des animaux en question n'ont pas même eu d'existence. Ce qui constitue presque un crime contre la vie, pourrait-on dire, contre l'essence de la vie, contre les prodromes de la vie. Et enfin, qui assume les conséquences proprement dévastatrices de l'industrie de la viande sur la planète, qui est plus polluante encore que l'industrie des transports, et qui nous conduit presque inexorablement, avec d'autres, entendons-le, à une situation de catastrophe planétaire, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et dont les générations à venir, si tant est qu'elles existent, nous tiendront vraisemblablement rigueur. Pourtant, force est de constater que nous ne le sommes pas. Je suis végétarien, beaucoup le sont dans cette pièce, mais nous ne sommes pas massivement, globalement, unanimement, végétariens. Ça reste une mouvance marginale. C'est un fait. Pourquoi ? Je pense que la raison a trait à cette chose très simple, qu'on appelle l'habitus. Alors, habitus, non pas au sens de Bourdieu ou de Maos, mais vraiment au sens originel d'Aristote. C'est-à-dire cette conjonction d'habitudes très importantes dans les comportements alimentaires qui ont un rôle socialisant, et de vertu. Vertu, là encore, en son exception originelle, c'est-à-dire en tant que puissance d'agir. Il y a incontestablement une démonstration de puissance d'agir dans le fait de déchiqueter la chair de l'animal mort par notre décision au moment où on l'ingère. Et pourtant, cette violence, il faut la justifier. Et les axes de justification traditionnels sont essentiellement suivants trois directions. La première, c'est ce que les végétariens appellent le cri de la carotte. Donc le cri de la carotte, c'est l'argument qui consiste à dire, après tout, les végétaux ont le droit de vivre aussi, ils souffrent aussi, donc pourquoi sauver spécifiquement les animaux ? Alors, cet argument est doublement non recevable. D'abord parce que, dans l'état actuel des connaissances, les végétaux ne souffrent pas, au moins pas suivant les chêmes dont nous avons conscience. Et ensuite, parce que, quand bien même nous voudrions les sauver, il faut trois à quatre fois plus de végétaux pour nourrir des animaux qui nourriront des hommes que si on se nourrissait directement avec les végétaux. Donc c'est factuel, pour sauver les plantes, soyons végétariens. Et puis, il y a quelque chose d'un peu indécent, cet argument. Parce que, vous savez, l'empathie soudaine des carnistes pour les plantes, c'est un peu comme celle des intégristes catholiques pour les droits des femmes. Il faut qu'il y ait une musulmane voilée dans la pièce, sinon ça ne les intéresse pas beaucoup, cette question. Le deuxième argument, qui est traditionnel, c'est précisément celui de la tradition. Nous l'avons toujours fait. Alors, ça, c'est évidemment le plus mauvais argument possible au niveau éthique. Parce que, par la tradition, on pourrait justifier la domination des Blancs sur les Noirs, la tradition, la domination des hommes sur les femmes. N'oubliez pas que le droit de vote des femmes est très récent. Donc, revenons à la bonne vieille tradition de ces femmes qui ne s'expriment pas. Bon, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. On pourrait justifier le viol, on pourrait justifier la guerre. Rappelons-nous qu'elle a été pendant longtemps l'activité noble par excellence. Nous sommes définis par notre évolution. Et il y aurait évidemment quelque chose de la dissonance cognitive à accepter cette évolution partout, sauf dans le domaine alimentaire. Et le troisième axe de justification est le plus intéressant. Je crois que c'est le seul argument qui est parfois utilisé de façon honnête. et qui finalement consiste à dire « Après tout, les animaux, enfin certains animaux le font aussi, les animaux mangent de la viande et après tout, ce serait peut-être une forme de spécisme que d'interdire à l'homme ce que nous autorisons aux animaux. Après tout, le végétarisme serait un anthropocentrisme qui s'ignore comme tel. » Alors cet argument est juste dans sa structure, mais il est faux dans sa nature. parce qu'il suppose, ou fin de supposer, que les prédateurs maximisent leur impact et leur destruction et leur mise à mort sur leur environnement. Ce qui est factuellement toujours faux. Les prédateurs tuent à la mesure de ce qu'ils jugent utile. Alors on a beau jeu de toujours rappeler ce cas extrêmement rare dans le règne animal des chats qui effectivement parfois tuent des souris sans les manger. C'est vrai, ça existe. Très bien. intégrons le plaisir dans ce qu'on juge utile. Il n'en demeure pas moins que les lions n'écrasent pas des fourmis. Donc, enfin pas volontairement en tout cas. Donc il est évidemment faux que chaque prédateur pour exercer son être de nature, si tant est même que ce concept ait un sens, doivent maximiser son impact sur l'environnement. La seule question qui se pose à nous comme à tous les autres animaux est de choisir le taux de mort donné que nous jugeons utile sachant ce que nous savons. C'est la seule question pertinente. C'est un peu comme si on reprochait aux hommes de ne pas détruire la Terre alors qu'ils en ont le pouvoir par les bombes atomiques qu'ils recèlent. Ça n'a aucun sens. Nous n'exigeons jamais que nous employions maximalement les moyens à notre disposition. Alors je crois que dans cette situation, pour aller de l'avant, il faut recourir aux droits. Je crois qu'il faut accorder des droits aux animaux. Parce que le légal, c'est le moment où on considère que l'éthique individuelle ne suffit plus. Et je crois que c'est aujourd'hui le cas. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'en tenir dans la sphère humaine où chacun fait ce qu'il veut. Non. On ne peut pas dire les parents tuent ou non leurs enfants après tout chacun fait ce qu'il veut. Non. Pourquoi ? Parce qu'une tierce personne est concernée. Parce que l'enfant est concerné et que le droit protège l'enfant, lui confère des droits alors même qu'il n'a aucun devoir. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut aujourd'hui reproduire. Évidemment, il y a un risque. Un risque liberticide. Personne ne souhaite voir sa capacité d'action réduite par des lois. Mais je crois que de ce point de vue, il faut être clair. N'oublions pas que du point de vue de l'opprimer, c'est précisément la loi qui libère. Ça, c'est sûr. Et du point de vue de l'oppresseur, c'est-à-dire nous, je crois qu'en l'occurrence, c'est aussi la loi qui libère. Parce qu'en réalité, même égoïstement, nous aurions tout à gagner à un rapport apaisé avec les autres vivants. Je crois que cela ouvrirait même un très considérable champ de possibles et déploiements d'actions envisageables. Bien sûr, on ne peut pas, on ne doit pas exiger de nous une cohérence parfaite et infinie. Il y a de l'incohérence. La vie est incohérente. Je lisais ce matin des poèmes de Pier Paolo Pasolini, le cinéaste, qui était communiste et collectionnait les voitures de sport. Et je l'aime. Mais il y a un taux d'incohérence dans notre rapport contemporain à l'animal, du point de vue local et global, éthique et esthétique, logique et sémiotique, qui n'est plus tenable. Qui n'est plus tenable par les conséquences qui l'engendrent. Et je crois que c'est précisément à cette complexité qu'il faut aujourd'hui faire face en prenant bien évidemment soin de ne pas reproduire les erreurs du colonialisme, c'est-à-dire de ne pas juger les espèces du point de vue de leur proximité avec l'homme, ce qui constituerait certainement le plus mauvais critère de choix. Donc, je conclue en laissant les derniers mots à Jacques Derrida avec lequel j'ouvrais. il écrivait dans De quoi demain ? La question de l'animalité n'est pas une question parmi d'autres. Difficile et énigmatique en elle-même. Elle représente aussi la limite sur laquelle s'enlèvent et se déterminent toutes les autres grandes questions et tous les concepts destinés à cerner le propre de l'homme, l'essence et l'avenir de l'humanité, l'éthique, la politique, le droit, les droits de l'homme, le crime contre l'humanité, le génocide. Partout. Où quelque chose comme l'animal est nommé. Les présuppositions les plus graves, les plus résistantes, les plus naïves aussi, les plus intéressées dominent ce qu'on appelle la culture et en tout cas le discours philosophique prévalant depuis des siècles. Merci. C'est à moi. Ce n'est pas vraiment un très bon cadeau de me faire parler après Aurélien Baron. Je vais faire de mon mieux mais ça ne va pas être moins bon. Merci beaucoup pour cette introduction excellente, je trouve très puissante. Tu disais qu'aucun carniste n'était dégoûté par le tofu ou par les... Je connais quelques contre-exemples. Certaines personnes mangent quelque chose qui est vegan sans le savoir et une fois qu'on leur dit, elles le regrettent. donc je ne sais pas s'il y a beaucoup à creuser mais disons que ça peut mériter une petite réflexion. Je vais essayer de vérifier si je suis bien en accord avec ce que je dis et avec les diapositives. Tu as parlé du carnisme, je vais en parler un tout petit peu. j'aime beaucoup Mélanie Joy, vous la connaissez peut-être ou même sans doute. C'est une psychologue américaine qui vit maintenant en Europe à Berlin et elle a forgé il y a quelques années un concept le carnisme qu'elle... donc dans ce livre mais d'abord dans un article qui était paru un petit peu avant et... alors j'arrive pas à lire parce que c'est trop loin mais grosso modo peut-être, oui, si c'est possible. le carnisme c'est cette d'après elle idéologie invisible qui conditionne les gens à manger certains animaux. Donc c'est une... donc elle propose une définition vraiment intéressante je suis pas tout à fait d'accord avec sa définition parce qu'elle insiste beaucoup sur la notion d'invisibilité pour elle on ne voit pas ce que l'on fait on ne voit pas la mort et la souffrance des animaux autour de nous et c'est à cause de cette invisibilité qu'il y aurait déni. Alors je trouve qu'elle a raison quand elle parle de l'Occident quand elle parle aujourd'hui quand elle parle des grandes villes et je trouve que son concept est moins opérant quand on parle des campagnes dans d'autres pays du monde et quand on parle du passé ce qui fait que j'ai utilisé son concept de carnisme et je l'ai un petit peu modifié j'ai donné une définition un petit peu plus lâche on va dire un petit peu plus large et quand j'avais travaillé sur ce texte le végétarisme et ses ennemis j'avais proposé une définition qui était l'ensemble des discours religieux moraux philosophiques juridiques écologiques aussi qui justifient et même encouragent la consommation de viande et produits d'origine animale j'avais proposé quelque chose de plus lâche qui me permettait d'englober ça c'était un petit point de désaccord avec elle qu'est-ce que le carnisme donc ça c'est la définition que propose Mélanie Joy et elle explique que lorsqu'un carniste rencontre un végétarien une végétarienne quelqu'un qui est vegan il y a trois trois arguments qui sont qui apparaissent très rapidement dans sa bouche le fait que la consommation de viande de produits d'origine animale est naturelle normale et nécessaire je pense que vous avez déjà entendu parler de ça et donc naturelle c'est-à-dire les animaux tu l'as expliqué le lion mange la gazelle donc on peut manger du foie gras des choses comme ça normal toujours fait comme ça est nécessaire si on ne mange pas de viande pendant trois jours on va mourir dans d'atroces souffrances donc ce genre ce genre d'argument là alors ça peut être vraiment raffiné donc je ne sais pas si vous connaissez ça ça a été assez à la mode sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années donc sur les blogs etc antispécistes ou véganes ou végétariens ça circulait donc en fait il y a ces trois arguments là qui peuvent être disons raffinés donc je n'arrive pas à lire mais il y a des choses comme les canines par exemple Hitler était végétarien si tu te retrouves Aurélien sur une île déserte et bien je parierais que tu mangerais de la viande pour survivre du poisson etc donc ce genre d'argument là il y a très ce genre d'argument là tout le monde en a fait l'expérience quand on s'est retrouvé à dîner avec son oncle sa grand-mère des amis des collègues etc donc là c'était alors là ils ont explicitement utilisé le terme de carnisme il y a d'autres versions alors celle-ci c'est la deuxième version celle-ci ça c'est en anglais évidemment il y a des versions en français avec le Hitler était végétarien que j'aime beaucoup il y a aussi des arguments que j'aime bien c'est nous ne sommes pas des animaux donc nous pouvons manger des animaux et nous sommes des animaux donc nous pouvons manger des animaux je ne sais pas si c'est un sophisme assez intéressant ça c'était en français il existe en espagnol il existe en allemand donc c'est un petit jeu qui a fait le tour du monde donc on peut spontanément se dire que cette question végétarienne ou les attaques des carnistes contre le végétarisme et contre le véganisme sont des choses récentes qui seraient apparues grosso modo dans les années 60 quelque chose comme ça avec les hippies rêveurs sur le plateau du Larzac ils mangeaient de la viande peut-être pas tous l'idée que c'est assez récent que ce n'est pas quelque chose de sérieux c'est plutôt quelque chose pour les femmes c'est plutôt dominé par l'émotion j'ai tendu plusieurs fois le végétarisme le véganisme est un truc de fille j'ai quelque chose qu'on entend assez régulièrement il se trouve que ce bingo du carnivore ou cette liste d'arguments anti-végétariens anti-veganes remonte non pas aux dernières décennies mais en fait à l'antiquité la plus reculée lorsque j'avais travaillé sur ce livre le végétarisme et ses ennemis il me semble avoir trouvé l'ancêtre en quelque sorte le prototype du bingo du carnivore et on doit ça à ce philosophe grec qui a vécu en Grèce et puis à Rome qui s'appelle Porphyre de Tyr c'est un philosophe néo-platonicien du 3ème siècle après Jésus-Christ et il écrit un long texte qui s'appelle De l'abstinence De l'abstinence de la chair des animaux et dans ce texte merveilleux qui est divisé en 4 chapitres il commence par dresser la liste de tous les arguments qui sont employés à son époque contre le régime végétarien donc je me suis amusé à lister tous les arguments et puis j'ai fait une petite je les ai mis dans une espèce de petite grille comme ça et on retrouve nos arguments actuels enfin beaucoup beaucoup d'entre eux je ne sais pas si vous arrivez à lire ah oui vous arrivez à lire je connais un pythagoristien qui mange de la viande oui c'est en tour les bêtes que nos ancêtres ont permis l'état de société les végétariens sont ridicules etc alors on va zoomer un tout petit peu si on ne mangeait pas les animaux ils nous envahiraient alors c'est quelque chose qu'on entend encore moi j'ai entendu plusieurs fois c'est un argument qui est très ancien qui remonte au moins à Héraclide au 4ème siècle avant Jésus-Christ en fait il faut se rappeler que les arguments écologiques aujourd'hui sont vraiment du côté des végétariens et surtout des véganes mais jusqu'au siècle dernier les arguments écologiques étaient plutôt du côté des carnistes c'est à dire que pour des raisons écologiques il faudra absolument continuer à manger de la viande à tuer les animaux dans la forêt etc ou les animaux qu'on a domestiqués parce qu'ils risquent de détruire nos récoltes d'envahir nos villes etc donc ça c'est assez intéressant de voir l'argument écologique qui est très fort aujourd'hui au sein de la communauté végane et en fait il y a eu un retournement qui s'est produit assez récemment les légumes ont mal quand on les arrache de terre de l'ancêtre de Cris de la carotte pareil un argument très très ancien donc tu l'as parfaitement expliqué quelque chose d'autre oui les dieux ont voulu que l'âme des cochons soit en selle pour que le jambon puisse mieux se conserver ça paraît ridicule mais ça a été un argument qui a été avancé ou un exemple on va dire d'une théorie qui a été avancée surtout par les stoïciens c'est l'une des plus grandes des plus respectables glorieuses écoles philosophiques dans l'antiquité les stoïciens n'aiment pas beaucoup les animaux notamment Crisip en général on dit Crisip mais pas du tout les animaux et Crisip défendait l'idée que les animaux en général l'univers tout entier les planètes les rivières les forêts tout avait été créé par les dieux pour nous parce que les dieux et nous avons en commun le logos donc le monde est intelligible donc ça a été créé par des êtres intelligents et seuls nous pouvons comprendre le monde donc il y a un lien très fort entre les dieux et nous et tout le reste a été créé pour nous faire plaisir donc il y a plusieurs exemples qui sont avancés par exemple la laine des moutons donc la laine ne sert à rien sinon à se faire des pulls voilà donc ça c'est des choses qui ont été avancées le coup des bœufs des taureaux est fait de telle manière que les dieux savaient en les créant que nous allions avoir besoin d'eux pour tirer la charrue etc et puis celui-ci le corps du cochon est fait en selle ou le cochon a une âme en selle parce que ça permet effectivement de mieux se conserver ça donne à la chair du cochon ce goût inimitable voilà donc ça c'est cette cette école stoïcienne elle a vraiment été très loin elle a radicalisé l'anthropocentrisme qu'on retrouve en fait aujourd'hui sous une forme un peu un petit peu atténuée quand on dit les animaux sont faits pour ça je pense que vous avez peut-être entendu ce genre de choses en fait c'est un ce qu'on dit ça c'est même si on est laïc ou agnostique ou je sais pas quoi ils sont faits pour ça portant lui une charge métaphysique en quelque sorte on veut dire que de toute éternité un dieu des dieux ou la nature ou quelque chose a créé les animaux pour nous alors on ne parle pas seulement je pense des éleveurs mais c'est dans l'ordre des choses et en fait ça c'est un héritage il me semble des stoïciens et de quelques autres enfin en tout cas pour l'occident autre chose qui est très qui est avancée par Porphyre qui est mentionné par Porphyre puis par d'autres végétariens dans l'antiquité c'est le fait que leur régime alimentaire leur mode de vie quelque chose d'absolument ridicule alors il y a même des donc ça c'est quelque chose qui est rapporté par Porphyre par d'autres personnes comme je l'ai dit il y a même des pièces de théâtre qui se sont consacrées au végétarisme plus précisément à certaines sectes philosophiques qui prenaient le végétarisme donc on se moquait d'eux donc il y avait un personnage ça peut être un homme ou une femme qui était végétarien on se moquait de lui ou d'elle donc elle était trop sensible elle honorait mal les dieux parce qu'elle ne faisait pas des sacrifices sanglants etc donc ça c'est un grand classique si vous êtes des végétariens s'il y a des végétariens et des véganes ici ils savent de quoi je parle ils sont les héritiers de siècles de moqueries et de plaisanteries alors pour Porphyre c'est évidemment quelque chose d'incroyablement important la question végétarienne et la question végane donc lui il n'est pas végan il est végétarien il pense qu'on peut établir une communauté il estime comme Aristote et comme quelques autres qu'on ne vit pas dans des sociétés humano-humaines on vit dans des sociétés mixtes les animaux sont avec nous autour de nous et il propose en quelque sorte de collaborer avec les animaux en expliquant ça c'est intéressant parce que les animaux ne sont pas vraiment nos employés mais nous les employés des animaux donc quand on s'occupe des abeilles par exemple on est leurs employés parce qu'on les protège des prédateurs etc la fausse taine etc et en protégeant les abeilles on se paye on est les employés notre salaire c'est de prendre le miel donc ils proposent un système comme ça et comme tu l'as dit comme c'est la les dernières phrases de Derrida que tu as citées la question animale la question végétarienne génère des questionnements absolument fantastiques dans plein de domaines juridiques moraux anthropologiques etc j'ai une très grande estime pour Porphyre son texte n'est pas vraiment étudié en cours de philosophie il a été au programme de l'agrégation de philo il y a 4 ans je crois il y a toujours un texte étranger ou un texte en latin ou en grec il était au programme et c'est vraiment un texte extrêmement riche et quand on lit Porphyre on se rend compte de l'actualité ou de la modernité de Porphyre plutôt le fait que nos questions aujourd'hui pour la plupart d'entre elles ont déjà été posées discutées traitées par des philosophes dans l'antiquité j'ai beaucoup de respect d'admiration pour Porphyre mais je dois reconnaître qu'il a eu moins d'influence que certains autres parce qu'il arrive à la fin de l'antiquité on est au 3ème siècle après Jésus-Christ il a moins d'influence que ce philosophe là je ne sais pas si vous reconnaissez sa photo oui oui j'ai entendu son nom donc c'est effectivement Pythagore qui n'était pas seulement mathématicien il était surtout connu dans l'antiquité pour être philosophe médecin astronome peut-être même astrologue il a inventé aussi la numérologie paraît-il et il a il est surtout considéré comme le père de la philosophie c'est Héraclide qui disait que c'est lui qui a forgé le mot philosophie vous connaissez tous l'étymologie du mot philosophie si vous êtes allé au lycée en terminale on apprend l'étymologie l'origine du mot philosophie c'est Pythagore on s'en rappelle un peu moins qui aurait forgé le mot parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un sage mais comme un amant de la sagesse et qu'est-ce que la sagesse d'après Pythagore il y a plusieurs choses évidemment mais la philosophie antique une composante extrêmement importante ça a été bien montré par Pierre Hadot peut-être un petit peu radicalisé sa position Pierre Hadot mais il y a une dimension extrêmement importante dans la philosophie antique c'est de réfléchir à la question suivante comment dois-je me comporter que dois-je faire que dois-je faire dans ma vie quotidienne pour qui dois-je voter comment dois-je m'habiller que dois-je manger etc et quelle est la chose la plus importante dans ma vie au quotidien disent Pythagore et les Pythagoriciens la première chose dans ma vie c'est de ne pas prendre la vie des autres de ne pas détruire la vie d'autrui donc assez naturellement Pythagore est une des grandes figures du végétarisme et d'après certains c'est lui qui aurait vraiment inventé le végétarisme donc il arrive un petit peu après Orphée le semi-légendaire Orphée qui lui aussi aurait été initié au mystère de l'au-delà et en découvrant les mystères de l'au-delà il aurait appris la question du cycle des réincarnations cycle des réincarnations qui impliquerait de devoir être végétarien parce que si on pense que ma grand-mère qui est morte avant-hier peut se réincarner dans un animal je ne voudrais surtout pas manger ma grand-mère en quelque sorte en mangeant une poule ou une vache etc. Pythagore est un grand grand avocat du végétarisme et là on le voit en train de prêcher à ses disciples l'abondance de fruits de végétaux et disons la monstruosité qu'il y a à tuer des animaux donc ça en fait c'est plus précisément pris c'est une mise en image d'un texte d'Ovid sur le végétarisme donc à la fin des métamorphoses Ovid fait par les Pythagores qui donne un cours de philo grosso modo à Numa et à quelques autres donc on a pas mal de témoignages sur le végétarisme de Pythagore c'est l'antiquité donc il y a toujours un petit peu des contradictions il y a certaines personnes qui disent qu'il n'était pas totalement végétarien il faisait de temps en temps des sacrifices sanglants mais l'immense majorité des témoignages tant a prouvé qu'il était végétarien et qu'il était même sans doute végan donc on a quelques on en a moins de témoignages mais on en a un qui est extrêmement intéressant c'est un témoignage de Philostrate qui est un témoignage assez tardif mais qui me semble extrêmement intéressant il dit ceci à propos de Pythagore la terre produit tout pour les êtres humains et s'ils veulent faire la paix avec les animaux rien ne leur manque elle a pour eux des fruits elle a des moissons cette bonne mère leur donne tout ce qui est nécessaire selon les saisons mais les hommes sans respect pour elle aiguisent le fer contre les animaux pour se vêtir et se nourrir Pythagore lui il se comporte différemment Pythagore lui a considéré comme pur tout ce que la terre a produit et il en a tiré ses aliments c'est en effet ce qui convient à la nourriture du corps et de l'esprit il a déclaré que les vêtements tirés des animaux sont impurs il s'est habillé de lin pour la même raison il s'est servi de chaussures faites d'écorces d'arbres je trouve que c'est un texte intéressant parce que les préoccupations super quotidiennes des végétariens et des véganes en fait on a l'impression que c'est des réflexions pratiques extrêmement récentes etc. mais on se rend compte que ces réflexions à la fois théoriques et pratiques étaient déjà faites par des philosophes grecs il y a bien longtemps véganisme donc pas de produits d'origine animale pas de vêtements d'origine animale certains textes montrent aussi que certains philosophes dans la lignée de Pythagore refusaient de prendre des médicaments qui comportaient des ingrédients d'origine animale pas de mauvais traitement sur les animaux familiers donc les chiens les chats un des premiers témoignages qui prouve l'existence de Pythagore concerne un moment où il intervient lorsqu'un homme frappe son chien ne frappe pas ne frappe pas chasse très violente critique des sacrifices qui est plus périlleux parce que le sacrifice sanglant c'est vraiment le moment où la société tout entière se réunit en Grèce donc il y a une charge politique religieuse et sociale extrêmement forte quand on s'attaque aux sacrifices sanglants des types alimentaires c'est pour ça que les Pythagoriciens ou certains Pythagoriciens et surtout encore plus sans doute les Orphiques aussi végétariens étaient mis au banc de la société étaient rejetés critique de la chasse critique du sacrifice et puis aussi critique de la pêche là on a une représentation d'un épisode qui est rapporté par plusieurs biographes de Pythagor Pythagor se promène un jour le long d'une plage et puis il voit des hommes en train de jeter leurs filets donc c'est des pêcheurs pour attraper un maximum de poissons donc il est évidemment horrifié par cette scène très violente évidemment la pêche et puis il va au devant de ces pêcheurs et il leur dit si vous si je suis capable il y avait plein de poissons si je suis capable de vous dire exactement le nombre de poissons que vous avez pris dans vos filets est-ce que vous acceptez de m'accorder une faveur il y a plein de poissons c'est évidemment impossible de dénombrer en un coup d'oeil le nombre de tous les poissons qui n'ont pas grand chose à perdre ils disent bon bah vas-y dis-nous combien il y a de poissons Pythagor évidemment qui était très fort en maths déjà donne exactement le nombre de poissons qu'il y avait dans les filets donc les pêcheurs comptent un à un et ils se retrouvent forcés de dire ah oui tu as raison nous allons donc t'accorder la faveur qu'est-ce que tu veux Pythagor qu'est-ce qu'on veut faire pour toi il dit bah moi je veux pas grand chose pour moi mais ce qui serait bien c'est que tous les poissons que vous avez pris vous les relâchiez qu'ils puissent recommencer leur vie comme avant et les biographes expliquent que c'est un vrai miracle parce qu'ils sont restés longtemps sur le pont du bateau et une fois dans l'eau ils ont réussi à retrouver la vie et à s'échapper ça c'est un miracle qui est assez intéressant donc à cause de ce miracle surtout dans son enseignement et surtout aussi en raison du prestige inouï de l'école pythagoricienne dans l'antiquité il y a énormément de débats qui se sont déroulés pendant des siècles et des siècles donc d'un côté les pythagoriciens donc Pythagore évidemment des gens comme Porphyre des gens comme Ovid comme Sénèque comme Théophraste en Pédocle et bien d'autres et puis de l'autre côté des stoïciens les épicoriens et certains aristotéliciens donc en fait cette question animale elle est extrêmement importante parce qu'elle dépasse très largement le cercle un petit peu étroit des réflexions sur l'alimentation puisqu'il y a des enjeux philosophiques moraux extrêmement importants alors une question que je me suis souvent posée comment se fait-il que ces textes vraiment extrêmement riches comment ça se fait que ces débats extrêmement poussés parfois un petit peu un petit peu féroces aient été oubliés jusqu'à aujourd'hui on n'en parle pas vraiment en cas de philosophie on n'a pas du tout on mentionne rarement ces réflexions-là alors vraiment il y a plusieurs paramètres mais disons une des hypothèses que je formule dans mon livre c'est l'importance d'une influence du christianisme particulièrement du catholicisme donc juste quelques petites images pour avoir à l'esprit une partie du problème on voit le christ ici qui est en train de pêcher avec ses amis avec les disciples donc en fait la pêche miraculeuse c'est peut-être un des miracles les plus célèbres des évangiles en fait on dit qu'il y a une pêche miraculeuse mais en fait il y a deux pêches miraculeuses il y en a une au début de son ministère on va dire et puis une qui est juste après c'est celle-ci juste après sa résurrection donc là c'est une mosaïque qui est très belle mais disons cette image-là qui est affreuse est quand même plus précise on va dire donc on voit le christ qui a tué ou fait tuer un poisson il est en train de le préparer il est en train de le cuire ses disciples les apôtres sont sur leur bateau et ils n'arrivent pas à attraper de poisson et le christ leur indique un endroit ils devraient jeter leur filet et attraper énormément de poissons et à l'issue de ce miracle ils arrivent avec leur filet chargé de poissons et le christ mange avec eux les poissons donc en fait c'est une image très claire du carnisme du christ carnisme qui en fait découle très naturellement de son spécisme il y a plusieurs passages dans les évangiles notamment d'eux où il explique qu'il y a une différence ontologique une différence de nature une différence essentielle entre les animaux et les êtres humains c'est une différence qui était moins nette au sein du judaïsme et le christ explique très clairement que dieu ne s'intéresse pas vraiment pas du tout au sort des animaux et c'est ce que formulera un petit peu plus tard saint paul d'ailleurs et un autre un miracle qui est très frappant qui a été beaucoup utilisé par les par les théologiens catholiques c'est le miracle de l'exorcisme à guérir à ça donc on a le christ qui est avec ses disciples et qui arrive le long sur la rive il est avec ses disciples en bateau et un jeune homme qui est possédé par une multitude de démons s'approche de lui d'un air menaçant puis au dernier moment il s'arrête il se met à genoux et les démons qui sont en lui reconnaissent le christ et ils demandent au christ de les épargner donc il y a ce dialogue très célèbre où le christ dit comment t'appelles-tu mon nom est légion etc et les démons qui sont dans le jeune homme lui demandent de ne pas être détruit mais d'être jeté dans le corps de ces pourceaux de ces cochons qui sont en train de se promener sur la falaise donc c'est ce que le christ fait il accepte donc il jette le corps il jette l'âme pardon ou l'esprit de ces démons dans le corps des cochons ils sont 2000 d'après saint Marc c'est un épisode qui est rapporté par trois évangélistes et les cochons sont pris de folie ils deviennent fous et ils courent dans tous les sens ils se jettent effectivement de la falaise et donc il y a 2000 animaux qui sont tués pour sauver en quelque sorte l'âme d'un seul être humain c'est un exemple qui est très frappant qui montre vraiment qu'il y a une différence de nature une différence essentielle entre les êtres humains et les animaux ça ça a été commenté de multiples façons par les théologiens chrétiens catholiques en particulier c'est assez sûr mais il y a quelque chose qui est vraiment très clair et net c'est que ça ne compte pas les animaux ne comptent pas alors ces questions la question des animaux de l'éventuel respect à l'égard des animaux c'est une question extrêmement importante sur laquelle se sont penchés plusieurs théologiens et le plus important pour notre civilisation chrétienne c'est Saint Augustin Saint Augustin il s'est vraiment intéressé à la question végétarienne parce qu'il a été probablement végétarien pendant pas mal d'années puisqu'il était manichéen les manichéens c'est une secte philosophique un courant philosophique qui donc il y a le manichéisme c'est très connu pour cette division entre le bien et le mal deux principes opposés s'affrontent dans l'univers et il y a je ne vais pas développer là dessus il y a quelque chose qui est très connu aussi et très pratiqué par les manichéens c'est le végétarisme voire aussi un refus de détruire certaines plantes notamment les arbres on ne détruit pas un arbre Saint Augustin il s'est beaucoup penché sur ces questions végétariennes et réfléchir à cette question qu'est-ce qu'on doit faire envers les animaux est-ce que c'est la bonne oui ça peut aller oui donc il y a pour Saint Augustin il n'y a aucun devoir envers les si on est chrétien si on est vraiment chrétien il n'y a aucun devoir envers les animaux nous voyons et nous entendons à leur cri que la mort est douloureuse pour les animaux mais cela l'homme le méprise dans la bête comme elle est privée de raison elle est pallie à lui par une société de droit donc pour Saint Augustin il n'y a pas du tout de dissonance cognitive c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de malaise à voir souffrir les animaux il assume parfaitement que les animaux souffrent et soient tués par les êtres humains et il assume pleinement parce que il explique que le Christ par son enseignement par son exemple a montré qu'on ne devait pas respecter la vie des animaux il explique que le Christ a soigné a pardonné à des hommes qui étaient mauvais des hommes qui étaient pêcheurs et en revanche il a tué beaucoup d'animaux qui étaient parfaitement innocents donc en fait ce qu'il a voulu dire ce qu'il a voulu montrer c'est qu'on ne doit aucun respect aux animaux et donc ça cette position assez forte qui est en fait aussi un prolongement de la délité stoïcienne d'anthropocentrisme avec l'importance du logos va se prolonger dans toute l'histoire du christianisme jusqu'à une période récente et c'est surtout le cas au sein du catholicisme je me suis amusé à regarder le catéchisme de l'église catholique c'est la dernière version qui date de 1992 le catéchisme de l'église catholique c'est la dernière version en quelque sorte c'est la parole le catéchisme de l'église catholique est inspiré du Saint-Esprit donc les plus grands théologiens catholiques se réunissent et se mettent d'accord sur l'état de la foi sur les rituels les dogmes etc donc il n'y a pas beaucoup de choses qui concernent les animaux et l'environnement quelques paragraphes seulement celui-ci montre bien l'influence de Saint-Augustin et de ses autres pères de l'église donc par exemple 2415 les animaux comme les plantes et les êtres inanimés sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité passée présente et future un petit peu plus loin Dieu a confié les animaux à la gérance de celui qu'il a créé à son image l'être humain évidemment il est donc légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection de vêtements autre un petit peu plus loin dans ce paragraphe on peut les domestiquer les animaux évidemment pour qu'ils assistent l'homme dans ses travaux et dans ses loisirs les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement acceptables donc un peu plus loin l'église catholique qui explique qu'on maltraitait vraiment le sadisme pur est à condamner mais pour des raisons qu'a très bien montré saint Thomas d'Aquin c'est-à-dire on parle de devoirs indirects on n'a pas vraiment de devoirs envers les animaux mais on a de devoirs indirects avec eux parce que si on les torture trop on abîme en quelque sorte notre humanité et ça pose aussi certains problèmes parce que si on est trop cruel envers les animaux on pourrait l'être envers aussi d'autres êtres humains pour des raisons anthropocentriques encore on a du respect pour les animaux mais il n'y a pas de devoir 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 direct alors ça cette position de saint Augustin jusqu'à aujourd'hui elle est assez claire elle a été renforcée par le fait que pendant les premiers conçus de l'église catholique au deuxième troisième siècle les végétariens ont été excommuniés il était interdit d'être végétariens pour des raisons morales les cathares ont eu des petits problèmes parce qu'ils étaient végétariens pas seulement parce qu'ils étaient végétariens mais disons leur végétarisme posait un problème d'ordre spirituel d'ordre théologique plusieurs théologies importants jusqu'à la fin du Moyen-Âge sont extrêmement hostiles au végétarisme c'est aussi le cas dans le monde protestant avec Luther qui réfléchit à la question végétarienne il dit que les végétariens sont son manque de reconnaissance envers Dieu qui leur a donné la vie des animaux pour se faire pour son propre agrément pour son plaisir etc alors ça peut paraître un petit peu un peu étrange cette hostilité envers les animaux surtout que l'église catholique devrait prêcher la compassion la charité le bien ça peut paraître un petit peu étrange mais en fait le problème il réside là c'est parce que le Christ est le Dieu d'amour donc le Christ est le fils de Dieu et Dieu à la fois mais parce que Dieu est amour c'est une sorte de nouveauté du christianisme parce que le Christ est amour parce que Dieu impose la charité il y a un gros problème avec les animaux parce que dans le même temps Jésus lors de son passage sur terre a été impitoyable envers les animaux il n'a jamais montré de respect pour eux puis au contraire il en a mangé ou fait tuer énormément donc si on rapproche c'est la première image que j'avais montrée tout à l'heure à propos du christianisme si on rapproche cette image des pêches miraculeuses avec cette image de Pythagore qui sauve les poissons on a d'un côté un païen qui est plus charitable en quelque sorte qui élargit le cercle de la compassion qui fait ça davantage que le Christ donc s'il y avait Pythagore et le Christ sur une barque il n'y en a rien qui dira à l'autre respecte les créatures de Dieu parce qu'elles peuvent sentir etc. donc c'est un problème en fait qui est gigantesque pour le christianisme c'est un problème théologique qui est absolument considérable parce que en étant végétarien en étant végan en étant le cercle de la considération morale en étant le cercle de la compassion on se montre plus compatissant que Dieu lui-même donc en fait l'existence même du végétarisme du véganisme est un outrage au Dieu censé être infiniment infiniment bon et les théologiens comprennent très très bien la charge comprennent très bien les dangers du végétarisme pour cette raison là donc c'est pour cette raison là la meilleure défense étant l'attaque c'est pour cette raison là qu'ils ont tapé sur le végétarisme et que je pense aujourd'hui au sein du monde catholique il y a vraiment une grosse méfiance à l'égard des végétariens et des véganes c'est moins vrai peut-être un petit peu moins vrai récemment quoique c'est moins vrai ça c'est sûr au sein du monde protestant mais il y a vraiment cette méfiance parce qu'on se rend compte que le Dieu qu'on adore n'est pas si bon que ça en tout cas il n'est pas si bon que d'autres philosophes de l'antiquité alors il me semble que c'est pas un hasard si c'est au 18ème siècle que les questions morales envers les animaux la question végétarienne revient peut-être pas au premier plan mais disons qu'elle redevient une question importante donc il y a plusieurs raisons une des raisons c'est peut-être pas central mais une des raisons c'est le fait que la déchristianisation commence à se faire sentir notamment chez les élites intellectuelles et donc on prête moins attention à ces mises en garde des pères de l'église autre phénomène qui est très important au 17ème ça commence à la fin du 16ème c'est très clair au 17ème siècle en France en Angleterre en Europe en général 18ème et jusqu'à aujourd'hui c'est ce que Norbert Elias appelle la civilisation des mœurs un processus de civilisation des mœurs les gens deviennent de plus en plus sensibles en revenant de plus en plus sensibles on commence à avoir un malaise de plus en plus grand devant les boucheries par exemple ou devant les traitements particulièrement cruels envers les animaux ça c'est quelque chose qui est noté par Diderot par exemple Diderot il n'est pas végétarien il est plutôt hostile mais il remarque que les sensibilités ont évolué au cours du 18ème siècle il explique que les bouchers par exemple les charcutiers les gens qui élèvent les animaux et les tuent font des activités qui paraissent répugnantes aujourd'hui il dit la plupart de mes amis philosophes la plupart des parisiens seraient vraiment dégoûtés à l'idée de tuer un animal or il y a quelques siècles dans l'antiquité chez Homer par exemple même au Moyen-Âge il y a quelques années il explique-t-il les gens faisaient ça sans aucun problème donc il y aurait une évolution des sensibilités raison qui d'après moi explique beaucoup pourquoi le végétarisme les questions autour de l'animal renaissent au cours du 18ème siècle en France en Angleterre et ailleurs et ça ça pousse certains philosophes de premier plan comme Voltaire comme d'autres à se poser vraiment des questions philosophiques sur ces questions-là j'aime beaucoup Voltaire j'avais fait une petite anthologie des textes pro-végétariens de Voltaire qu'il a écrit à la fin de sa vie donc il est devenu végétarien au moins temporairement pour des raisons de santé à partir de 1761-62 puis dans ces textes théoriques il en parle relativement beaucoup c'est une question qui l'intéresse beaucoup puis il vaut aussi un moyen de taper sur l'église en disant regardez le dieu que vous adorez en fait il n'est pas vraiment compatissant si on compare aux prêtres en Inde par exemple Voltaire s'intéresse beaucoup à ces questions-là il y a quelque chose qui l'horrifie il le répète à plusieurs endroits c'est ces souffrances qu'on inflige aux animaux il y a quelque chose qui l'horrifie peut-être encore davantage c'est le fait que personne en fait ne semble se poser la question ce qui est effroyable c'est l'indifférence de ses concitoyens il y a une formule que j'aime beaucoup il dit c'est effroyable les gens sont indifférents et pourtant pourtant qu'y a-t-il de plus abominable que de se nourrir continuellement de cadavres quand on réfléchit à ce qu'on fait ou quand on réfléchit à ce qu'on mange ou ce qui est proposé dans les épiceries dans les restaurants etc. c'est quelque chose d'assez perturbant c'est le moins qu'on puisse dire donc Voltaire il s'intéresse à cette question végétarienne je vais essayer d'être rapide pour plusieurs raisons et aussi parce que ça permet pour lui de traiter d'autres questions plus anciennes comme la question du mal la question de l'anthropocentrisme donc lui il n'est pas vraiment anthropocentriste il ne pense pas que l'être humain soit le sommet le centre de la création donc il a plusieurs manières de contester ça il explique par exemple qu'il n'y a pas on ne peut pas dire que l'être humain est au centre parce qu'on ne peut pas dire que l'être humain mange les animaux de manière universelle ce n'est pas une loi universelle peut-être qu'à Paris ses amis philosophes riches mangent de la viande souvent mais la consommation de viande n'est pas une pratique totalement universelle donc il prend le cas de l'Inde par exemple il explique les moutons n'ont pas sans doute été fait pardon n'ont pas sans doute été fait absolument pour être cuits et mangés puisque plusieurs nations s'abstiennent de cette horreur il y a d'autres arguments qui va reprendre d'ailleurs de Porphyre c'est un grand lecteur de Porphyre il explique qu'on n'est pas au centre au sommet de la création on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire parce que si on accepte que c'est celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire qui est le roi du monde en fait on devrait plutôt adorer les requins et les orques ou les ours parce qu'eux ils sont vraiment au sommet de la chaîne alimentaire il explique avant l'époque de la civilisation dans la savane dans la forêt etc quand il y avait un être humain devant un ours l'ours ne montrait pas vraiment de respect face à ce seigneur de la nature et Voltaire ajoute surtout si l'ours avait faim donc ça ne fonctionne pas donc il y a plein de bon je n'ai pas trop le temps je vais passer mais disons il y a vraiment des questionnements très pertinents je trouve de Voltaire à partir de cette question animale à partir de cette question végétarienne autre philosophe qui s'est penché sur la question c'est Jean-Jacques Rousseau alors Jean-Jacques Rousseau il n'était pas végétarien mais il faisait semblant de l'être ça c'est assez intéressant si vous relisez les confessions par exemple ces textes biographiques en général mais les confessions en particulier il ne parle jamais de son goût pour la viande c'est toujours caché donc il parle beaucoup de son goût pour les laitages pour les fruits ça c'est une nourriture qui est bonne pour l'esprit mais le goût pour la viande qu'il avait vraiment il est toujours passé sous silence par exemple le mot viande n'existe pas dans les confessions dans ces textes biographiques alors qu'il décrit en général avec pas mal de précision les repas qu'il faisait donc il commence en général par décrire le dessert ou les fruits qu'il mangeait ça c'est pas seulement il s'intéresse à ces questions là pas seulement pour des raisons anecdotiques parce qu'en fait le système c'est quelque chose que j'essaie de montrer dans le livre le pilier en quelque sorte principal de l'anthropologie de la philosophie de Rousseau ce qui est vous le savez l'homme est naturellement bon c'est la société qui le pervertit tout ça repose en fait sur le fait que nous sommes nous les êtres humains naturellement frugivores naturellement végétariens parce qu'en fait dans l'état de nature dans l'état de nature on était totalement bon on était compatissant on avait de la pitié etc donc on avait en fait une âme de végétarien mais pour qu'on ait une âme de végétarien il fallait aussi qu'on ait un corps de végétarien parce que sinon on aurait dépérit assez rapidement donc en fait par exemple dans le second discours il y a toute une oeuvre tout un effort de Rousseau pour prouver que on est naturellement des animaux herbivores ou frugivores donc il utilise des arguments qui étaient déjà un peu célèbres de son époque l'argument de la forme des dents la longueur des intestins il utilise d'autres arguments comme le nombre de mamelles enfin le nombre de seins chez les femmes qui en fait les animaux frugivores d'après lui ont moins de mamelles que les animaux carnivores pour différentes raisons parce qu'il est plus rapide par exemple une tigresse par exemple ou une chatte va tuer plusieurs animaux très rapidement et va donner ça à ses petits mais ça prend beaucoup de temps à une femelle frugivore ou herbivore de se nourrir donc elle n'a pas le temps de nourrir 5, 6, 8, 12 petits donc ça c'est des arguments assez intéressants qu'il a évoqués mais en fait il faut vraiment comprendre que le pilier la clé de vous du système rousseauiste il a eu une influence absolument considérable on repose sur cette chose là c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup le fait que nos dents notre système digestif etc. est celui d'un animal frugivore donc vraiment ça ouvre des portes et c'est absolument inattendu et ça pose des questions qui me semblent vraiment vraiment profondes alors je me dépêche donc les choses vraiment avancent ou renaissent en ce qui concerne le végétarisme à la fin du 18ème siècle en France c'est aussi le cas en Italie alors j'ai pris juste un exemple de ce grand cuisinier chef italien qui s'appelle Vincenzo Corrado qui a en fait écrit le premier livre de recettes végétariennes à la fin du 18ème siècle lui il est médecin il lit d'autres médecins il est pas médecin il lit beaucoup ce qu'écrivent les médecins et certains médecins expliquent qu'il est bien meilleur pour le corps de manger très peu de nourriture d'origine animale surtout la viande qui pose des problèmes donc il dit en plus j'aime beaucoup les animaux je souffre quand je les vois souffrir donc pour des raisons morales pour des raisons de santé aussi parce que je suis un grand cuisinier italien je peux proposer des alternatives aux produits aux repas aux mets classiques donc ça c'est le premier livre de recettes en Europe recettes végétariennes en Europe donc ça bouge en France ça bouge en Italie ça bouge en fait surtout en Angleterre le courant romantique il y a beaucoup d'écrivains de philosophes dans cette mouvance au tout début du 19ème siècle qui s'intéressent à cette question animale et qui prônent très clairement le végétarisme et ça se formalise un peu plus tard en 1847 avec la création de la Vegetarian Society donc le mot végétarienne végétarien a été inventé au tout début des années 1840 mais ça s'est vraiment popularisé avec la création de la Vegetarian Society en 1847 donc elle se développe elle se développe d'abord très bien puis ça ralentit un petit peu ça réaccélère dans les années 1880 et comme il y a de plus en plus de végétariens et des restaurants végétariens qui s'ouvrent pas mal à Londres notamment et dans d'autres endroits évidemment il y a une réaction de la part des carnistes souvent à chaque fois que les végétariens se font entendre ou davantage entendre il y a une réaction carniste ce qui paraît assez logique donc on a ce il y a pas mal de textes intéressants celui-ci c'est un celui-ci c'est Henry Thompson qui est un chirurgien un grand médecin londonien et en fait il s'est intéressé un petit peu à la question végétarienne il aime pas du tout les végétariens en fait il y a des végétariens qui ont utilisé ces travaux pour dire que c'était meilleur pour la santé d'être végétarien il dit non 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 vous avez mal lu mes textes etc vous avez pris ce que vous aviez voulu prendre etc et en fait j'ai jamais dit qu'il fallait être végétarien au contraire ça pose plein de problèmes pour la santé donc il va commencer à s'intéresser à cette question là il va taper sur les végétariens d'un point de vue pour des raisons diététiques mais aussi pour des raisons morales et écologiques donc il a écrit deux longs textes sur cette question là donc il explique c'est des arguments qu'on retrouve aujourd'hui en fait les protéines végétales sont pas mal dans les poids par exemple c'est vrai qu'il y a pas mal de protéines mais c'est beaucoup moins bon c'est beaucoup moins riche que pour les protéines d'origine animale donc ça ça pose un problème des végétariens disent que les animaux sont maltraités c'est pas vrai on prend soin des animaux dans les élevages on prend soin d'eux on les protège des prédateurs on les garantit du froid les injures du climat etc ils ont une mort qui est indolore qui est bien moins douloureuse en fait que ce qui se passe dans la nature lorsqu'un prédateur tue quand un renard tue une poule c'est beaucoup plus douloureux pour la poule que lorsque le boucher lui tranche lui tranche la gorge des raisons aussi il conteste aussi les arguments écologiques des végétariens il explique par exemple qu'il n'est pas vrai qu'on consomme beaucoup de végétaux pour produire un petit peu de viande il explique par exemple le cas de la vache ou des bœufs quand on laisse pètre des animaux dans les champs c'est une source très sûre de nourriture de protéines parce que les rendements en blé par exemple sont super instables ça peut dépendre du climat il peut y avoir des aînés très très mauvaises mais lorsqu'on fait brouter des vaches dans un champ on est sûr au bout d'un an ou deux ou quelques mois d'avoir de la viande c'est certain tandis qu'on dépend trop des cycles du climat et c'est beaucoup plus sûr de nourrir des populations avec de la viande parce qu'il n'y a pas d'alternance donc en fait il y a beaucoup d'arguments qui sont assez intéressants qui sont employés par Henry Thompson et quelques autres et c'est à ce moment là qu'il y a vraiment je trouve un débat très intéressant entre les végétariens et les carnistes j'aime beaucoup Henry Salt qui en quelque sorte formalit ces discussions dans un texte qui s'appelle The Logic of Vegetarianism et dans ce livre là c'est un livre de dialogue c'est un petit peu socratique il y a 15 ou 20 thèmes et c'est un dialogue entre un végétarien donc un gentil végétarien et un méchant carniste on ne dit pas encore carniste mais c'est à peu près ça et évidemment à chaque fois le carniste se fait ramasser par les arguments logiques moraux, philanthropes des végétariens et là c'est vraiment très intéressant il y a des arguments que j'aime beaucoup chez Henry Salt l'argument qui concerne l'économie donc il y a déjà les gens disaient qu'il était très dangereux d'adopter le végétarisme ou même le végétalisme il y avait un petit peu parce que l'économie allait s'écrouler parce qu'on allait perdre énormément d'emplois si on arrêtait de manger des animaux etc donc Henry Salt explique non c'est pas vrai du tout on va s'adapter progressivement ça ne va pas se faire du jour au lendemain et donc la société l'économie va s'adapter donc des industries vont disparaître c'est vrai mais d'autres vont apparaître et donc on pourra parce qu'il y aura une demande plus forte il y aura une offre qui va se diversifier ça va engendrer plus de demandes on va avoir une sorte de cercle vertueux qui va aboutir au végétarisme il explique qu'il y a déjà des entrepreneurs à Londres et en Angleterre qui ont inventé des chaussures sans cuir ou du savon sans suie etc donc il y a plein de de produits végétariens etc ou végétaliens qui existent et donc on voit ça existe et ça va forcément se développer il n'y a rien à craindre donc lui Henry Salt c'est un vrai partisan du végétarisme pas du véganisme le mot n'existe pas mais il dit il y a certains véganes au sein de la vegetarian society lui c'est un membre important de la vegetarian society mais eux ils sont un peu dingues déjà ils ne font pas de la bonne publicité pour le mouvement parce qu'en proposant des choses trop radicales c'est pas bon d'un point de vue marketing pour la société végétarienne nous ce qu'on veut c'est que les animaux aillent mieux et si on commence à dire qu'il faut absolument arrêter de manger des oeufs du fromage etc les gens ça va les braquer ils vont jamais adopter le végétarisme donc c'est absolument contre-productif donc il faut vraiment être très clair puis de toute façon il dit qu'on ne fait pas du tout de mal aux vaches quand on prend leur lait donc il n'y a pas de on ne tue personne donc les vegans exagèrent alors ça c'est c'est un tout petit peu l'avis de cet étudiant endroit dans les années 1880 à Londres je ne sais pas si vous le reconnaissez là voilà c'est pas super difficile là c'est encore plus simple donc Gandhi lui est un il arrive à Londres en 1880 si je ne me trompe pas et il n'est pas vraiment végétarien enfin il est pour des raisons religieuses parce qu'il a promis à sa mère qu'il ne mangerait pas de viande en Angleterre mais en fait il n'est pas vraiment végétarien mais au contraire il pensait promouvoir la consommation de viande quand il rentrerait en Inde parce que d'après lui et quelques autres c'était une idée qui se développait un petit peu à l'époque les anglais ont colonisé l'Inde parce qu'ils mangeaient de la viande donc la viande les rendait plus forts plus intelligents peut-être plus féroces et ils avaient réussi à dompter en quelque sorte les indiens qui étaient trop mous qui étaient trop gentils etc donc il faudrait libérer l'Inde en adoptant le régime des oppresseurs c'est à dire le régime des indiens c'est ça ce qu'il avait en tête quand il est parti à Londres bon il a dit je ne ferai jamais ça du vivant de mes parents parce qu'ils vont devenir dingues parce que manger de la viande dans le coin d'Inde où il était alors que c'était influencé par les jain c'est absolument épouvantable donc il dit bon j'attends que mes parents meurent et après je me lance dans la libération du peuple du peuple indien donc il n'est pas vraiment végétarien d'un point de vue moral mais c'est en lisant Henry Salt en Angleterre qu'il découvre les arguments moraux en faveur du végétarisme ça c'est un retournement qui est assez intéressant et il dit je tombe sur cette brochure dans un restaurant végétarien et là il dit mes yeux s'ouvrent et là je comprends que la question animale est une question absolument essentielle et donc du jour au lendemain j'arrête de manger de la viande il se rapproche de la vegetarian society il devient un membre et puis un membre actif surtout il écrit beaucoup d'articles pour eux enfin plusieurs articles pour eux et il a écrit énormément d'articles dans sa vie donc les tout premiers sont dans la revue de la société végétarienne mais il n'est pas d'accord avec Henry Salt en ce qui concerne les vaches le lait et les oeufs pour lui il y a vraiment un problème moral le principe de l'élevage est mauvais même pratiquement si on veut vraiment être doux compatissant avec les animaux il faut en finir totalement avec l'élevage surtout à grande échelle parce qu'il est impossible de bien traiter les animaux de leur épargner toute souffrance dans les élevages avec un nombre d'animaux importants donc en fait il devient végétalien on va dire quelques années plus tard lorsqu'il se trouve en Afrique du Sud il lit une brochure qui parle des conditions d'élevage des vaches en Inde en fait il y aura certaines pratiques assez cruelles qui consistent à introduire des sortes de pailles dans l'utérus des vaches etc. pour en quelque sorte récupérer les dernières gouttes de lait dans les pieds donc en fait il lit ça il est bouleversé il dit non ça ne va pas donc il devient il devient végétalien il écrit beaucoup sur le sujet et c'est une des phrases il parle beaucoup de ces questions-là dans ses oeuvres il y a une des phrases qui est très courte et qui dit bien ce qu'elle veut dire le lait n'est rien d'autre qu'une sorte de viande et l'homme n'a aucun droit de le prendre donc ça c'est c'est vraiment une question importante au sein de la vegetarian society il y a déjà des gens à cette époque-là donc à la toute fin du 19ème début du 20ème siècle qui disent que le végétarisme n'est pas suffisant ou n'est pas cohérent donc il faut aller il faut aller plus loin si on est vraiment cohérent on devrait en finir une fois pour toutes avec l'exploitation des animaux ça c'est une position qui est celle de Donald Watson je pense que vous vous voyez qui c'est Donald Watson non pas vraiment vous voyez pas qui c'est c'est pas très grave Donald Watson c'est quelqu'un qui a un rôle important dans l'histoire du véganisme parce que c'est lui qui a inventé le mot végan il était au sein de la société végétarienne et il a repris les arguments de Gandhi et de quelques autres en disant ça n'est pas logique un végétarien conséquent doit devenir quelque chose d'autre un végétarien donc en fait il claque la porte en quelque sorte de la société végétarienne il fonde son propre magazine son propre mouvement il a besoin d'un mot et il utilise le mot il part du mot végétarien végétarienne il prend la première syllabe enfin les trois premières lettres les deux dernières et il les combine et il crée ce petit mot végan que vous connaissez tous beaucoup de travail en préparation je ne suis pas moqué de vous vraiment voilà donc il explique en fait le point de départ du végétarisme et la finalité du végétarisme c'est en fait le véganisme point de départ parce qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux la réalisation concrète du végétarisme ça doit être l'abstinence totale de l'exploitation des animaux et l'utilisation d'aucun produit qui vient de donc il crée ce mot là en octobre-novembre 1944 et parait la vegan news donc c'est la première revue vegan et c'est un document historique en quelque sorte parce que c'est la première fois que le mot vegan est écrit comme nom et comme adjectif est-ce que je suis très en retard je pense que oui j'ai perdu mon chronomètre mais j'imagine que j'ai largement dépassé la limite quelques mois après oui il faut oh là il faut que j'arrête maintenant maintenant ok ok je veux ah 5 minutes parfait ah bah c'est c'est beaucoup 5 minutes parfait ah bah non il faut manger aussi alors très rapidement quand on réfléchit il y a beaucoup de débats en ce moment autour du véganisme et de l'antispécisme donc il y a des gens à juste titre qui considèrent que le véganisme s'est dévoyé aujourd'hui parce que c'est simplement un mode de consommation et du consumérisme etc on est très content qu'on trouve des crèmes au chocolat végan dans les supermarchés mais on oublie un petit peu le sort des animaux dans les abattoirs je vois certains qui sont d'accord avec ça j'imagine et en fait c'est des critiques extrêmement intéressantes je trouve et en fait quand on regarde un peu l'histoire du mouvement végan depuis 1944 on se rend compte que le sens du mot végan c'est effectivement un petit peu dévoyé pour Leslie Cross qui est le président qui succède à Donald Watson il faut aller plus loin il explique que Donald Watson était un petit peu mou il parlait trop des questions alimentaires et pas des questions philosophiques ou morales et Leslie Cross explique en fait il faut assumer clairement ce qu'on veut quand on est végan et pour lui il y a des oppresseurs il y a des gens qui oppriment les êtres humains et des êtres qui sont exploités les animaux il faut vraiment comprendre que le rapport homme-animal c'est un rapport de domination c'est un rapport de maître à esclave et le principe du véganisme c'est un principe d'émancipation de libération des animaux donc le vrai véganisme ne doit pas se cacher derrière son petit doigt il doit clairement affirmer l'abolitionnisme en fait en quelque sorte voilà moi j'ai une citation que je ne vais pas lire et puis en plus j'ai un accent anglais épouvantable donc ça va vous fermer les oreilles et bien j'ai 4 minutes pour parler du carnisme aujourd'hui évidemment comme le mouvement végan prend de l'ampleur depuis je trouve que ça s'est vraiment accéléré depuis 3-4 ans en France en tout cas je crois que c'est lié beaucoup aux réseaux sociaux c'est lié aux vidéos de L214 bon il y a d'autres paramètres et donc en fait l'opinion publique est de plus en plus intéressée à ces questions-là et évidemment il y a à chaque fois que le végétarisme ou le véganisme se développe une contre-attaque des carnistes donc juste quelques auteurs eux c'est vraiment des carnistes classiques on va dire donc il y a Paul Ariès à droite Jean-Marie Meyer je ne sais pas si vous connaissez je pense le premier celui qui est à droite Ariès peut-être moi Jean-Marie Meyer Jean-Marie Meyer c'est un professeur de philosophie en 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 Hippocaine Icagne à Paris il a écrit un livre qui s'appelle Nous sommes des animaux mais on n'est pas des bêtes c'est ça ? Oui c'est ça et donc ça c'est un c'est vraiment du carnisme pur et dur c'est un philosophe qui est chrétien je crois qu'il est un philosophe chrétien il est dans la droite lignée de Saint-Augustin de Saint-Paul etc il y a une différence ontologique radicale s'intéresser au sort des animaux c'est bien mais si on va trop loin on pervertit le message du Christ il y a quelque chose d'obscène à donner des droits aux animaux on ne comprend pas l'unicité la particularité de l'espèce humaine au sein du cosmos grosso modo tous les éthologues qui cassent cette frontière ontologique se trompent complètement ils font fausse route Paul Ariès qui a écrit ce livre je trouve que le titre est assez révélateur on comprenait de quoi il s'agit il explique ça commence très fort dès les premières pages l'éthique animale est une discipline obscène abjecte qui se répand notamment aux Etats-Unis dans les corpus américains il faut vraiment mettre un terme à ça parce que c'est la destruction de l'idée d'humanité et ça on ne veut évidemment pas ça deux philosophes l'un qui est athée l'autre qui est chrétien qui en fait prolongent sans le savoir totalement disons cette tradition stoïcienne et chrétienne c'est le cas de gens comme Janine Chanteur ou Luc Ferry qui sont des humanistes plus ou moins métaphysiques mais il y a cette tradition là qui est évidemment assumée ou prolongée alors dans le titre j'avais parlé du néocarnisme aujourd'hui c'est une position qui je trouve ultra majoritaire dans les médias ou dans la société française on n'est pas vraiment sur les thèses on n'est plus vraiment je le trouve sur les thèses de Paul Ariès ou de Jean-Marie Meyer qui ne veulent rien donner aux animaux en tout cas c'est encore plus clair chez Jean-Marie Meyer je trouve on n'est plus vraiment dans cet état là c'est à dire que la prise en compte de la souffrance des animaux est quelque chose qui est devenu pour certains ridicule mais grosso modo ça devient de plus en plus sérieux et donc il y a ce qu'on appelle cette dissonance cognitive ce malaise à manger des animaux d'un côté et à être ému lorsqu'on voit les images qui sont fournies qui sont prises dans les abattoirs donc il y a quelque chose de nouveau je trouve qui se produit depuis quelques mois depuis quelques années c'est ce développement de ce qu'on appelle je crois que Mélanie Joy parle aussi de néocarnisme c'est à dire d'idée le principe de l'élevage ne doit pas être mis en cause ce sont les abus seulement les abus qui sont condamnables mais là c'est vraiment c'est une position qui est développée je trouve le mieux par Jocelyne Porchet et en fait elle est vraiment invitée c'est une spécialiste évidemment mais elle est considérablement invitée chez les médias et son discours porte énormément parce qu'elle comble je trouve le problème et qu'elle résout cette dissonance cognitive en disant un élevage local de proximité où l'éleveur égorge gentiment son animal etc ça c'est un modèle qui est viable ça peut tout résoudre et là à mon avis c'est la meilleure solution actuellement à ce malaise qu'on éprouve tous moralement spirituellement intellectuellement et on ne veut pas se passer de son steak évidemment voilà je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long merci bonjour à tous alors pour me présenter je suis le docteur Jérôme Bernard-Pellet je suis à la fois médecin généraliste et médecin nutritionniste et je me suis sous-spécialisé dans les alimentations végétariennes et végétaliennes donc pour continuer cette conférence le végétarisme a-t-il un problème ? alors nous avons vu qu'il avait de nombreux problèmes et donc nous allons voir s'il y a aussi des problèmes par rapport à la santé donc le titre qui a été choisi pour cette thématique c'est végétarisme et santé une contradiction point d'interrogation voilà alors d'abord je vais vous donner le protocole de recherche que j'ai utilisé pour répondre à cette question les avis sont divers le paradigme dominant la vie majoritaire jusqu'à il n'y a pas si longtemps c'était que la viande était nécessaire pour vivre maintenant c'est une idée qui est complètement tombée maintenant c'est vraiment rare les médecins qui disent qu'il est indispensable de manger de la viande pour rester vivant mais il y a 20 ans ça se voyait on m'a montré un vieux reportage de 1995 où sans rire un médecin disait à une végétarienne que bon là elle avait arrêté de manger de la viande et qu'un jour elle allait mourir voilà carrément c'est une idée qui ne pourrait pas être ridicule maintenant en 2018 mais en 1995 à la télévision française on disait ça et ça oui 1995 voilà par contre en 2018 on dit toujours ça enfin certains médecins disent toujours ça par rapport au végétalisme voilà donc je vais répondre aux deux questions à la fois la question du végétarisme et du végétalisme alors je vais commencer d'ailleurs à définir ces deux mots c'est important puisque la définition n'est pas claire pour tout le monde il y a des nutritionnistes il y a des médecins à l'hôpital Necker parce que je je suis originaire je travaille dans la région parisienne il y a l'hôpital Necker qui est un grand hôpital pédiatrique à Paris la diététicienne en chef de l'hôpital pour ses menus végétariens mais du poisson voilà c'est important quand même de se mettre d'accord sur la définition donc par définition la définition utilisée en tout cas par les scientifiques qui publient dans les grandes revues médicales c'est que les ovos lacto-végétariens s'abstiennent de consommer toute chair animale et on compte le poisson mais aussi tous les fruits de mer parmi ce qui est considéré comme la chair animale donc par définition dans la définition retenue par les médecins le végétarien ne mange bien sûr pas de viande rouge pas de volaille pas de poisson et pas non plus de fruits de mer c'est une définition la définition de l'alimentation végétalienne ou vegan c'est une alimentation 100% végétale voilà ça c'est la définition positive la définition négative c'est une alimentation qui exclut tout produit d'origine animale donc c'est comme le végétarien mais en plus il y a une non-consommation d'oeufs lait et produits dérivés voilà alors la méthodologie que j'ai utilisée c'est tout simplement d'interroger une grande base de données d'articles qui est la base Medline qu'on peut interroger via son interface d'interrogation PubMed qui est accessible à tout un chacun pas uniquement aux médecins alors c'est une décision un peu politique qui a été prise dans les années 95-96 on a décidé d'ouvrir cette base de données gratuitement à tout le monde voilà c'est géré en fait par la bibliothèque nationale américaine dans la façon d'indexer les articles scientifiques ça ne marche pas tout à fait comme Google il y a des concepts il y a une liste limitée de concepts médicaux donc lorsqu'un bibliothécaire américain indexe un article scientifique dans la base il va choisir des concepts alimentation cancer infarctus par exemple végétarisme et donc j'ai extrait de cette base tous les articles qui parlaient des concepts d'alimentation végétarienne le concept d'alimentation végane n'étant pas partie du dictionnaire voilà donc tout un chacun peut s'informer comme ça à la source de l'information et voir un petit peu ce qu'il en est et alors je ne vais pas commencer par la conclusion mais ça ne marche pas si c'est bon je dois dire qu'il y a un fossé entre ce qui est écrit noir sur blanc dans la littérature médicale scientifique et ce qui est dit dans les médias par des personnes qui connaissent un petit peu moins le sujet ce qui est normal puisque plus on s'éloigne de la source de l'information plus le message est déformé alors je vais commencer par parler des aliments à la base du végétarisme mais je vais être assez court sur le sujet parce que ce n'est pas le coeur de la présentation alors les aliments les plus basiques sont souvent les meilleurs les aliments que je vous présente ce sont à la fois des aliments qui vont apporter tous les nutriments nécessaires au corps mais en plus ce sont des aliments qui ont la prétention pour être bon pour la santé puisqu'il y a plein d'aliments qui sont techniquement végétariens mais qui n'ont absolument aucune prétention par rapport au maintien de la bonne santé je pense par exemple aux chips les chips n'ont aucune prétention particulière et autres junk food alors voici une petite liste des groupes alimentaires qui ont la prétention de vous nourrir complètement presque complètement parce qu'on va voir l'exception de la vitamine B12 donc il s'agit des légumes des légumineuses les céréales les fruits les oléagineux auxquels on peut rajouter aussi des groupes alimentaires un peu annexes champignons épices herbes aromatiques on pourrait aussi rajouter les algues mais c'est pas dans notre culture c'est plutôt dans la culture japonaise on pourrait rajouter aussi les feuilles mais là c'est pas du tout dans notre culture il y a très peu de cultures qui consomment les feuilles de certains arbres mais ça existe aussi donc voilà les aliments de base que mangent les végétariens et végétaliens et en plus bien sûr les ovaux lacto-végétariens vont consommer des oeufs et des produits laitiers alors je vais passer rapidement sur les avantages et inconvénients de ces différents groupes alimentaires j'ai un peu de mal à passer je ne sais pas où est le capteur en fait le capteur il est sur le j'ai vu sur le mauvais bouton c'est ça ? ah oui ça c'est ma faute j'ai vu sur le mauvais bouton forcément alors en fait les légumes contiennent très peu de macronutriments les macronutriments c'est tout ce qui est glucides lipides protéines il y a très peu de ces choses là dans les légumes c'est essentiellement de l'eau des fibres alimentaires des minéraux des vitamines alors c'est important parce que comme l'alimentation moderne a tendance à être carencée justement en minéraux et en vitamines c'est utile comme aussi nous avons tendance à être en surpoids pas tous mais beaucoup d'entre nous ça aide à contrôler son poids vu qu'il y a très peu d'énergie dans les légumes en plus ils ont l'avantage de faire baisser un phénomène qui est devenu très fréquent parce que lorsque vous mangez assez souvent dans la culture occidentale il y a des aliments qui font beaucoup monter le taux de sucre après les repas et les légumes vont ralentir ce phénomène globalement les légumes ralentissent la digestion ce qui est plutôt une bonne chose en tout cas la digestion et l'absorption des nutriments alors ça ça a été ça devrait être la colonne vertébrale de l'alimentation et pas simplement celle des végétariens et ça c'est beaucoup perdu pendant longtemps le plat de Fayot c'était le plat de base des français dans d'autres cultures c'était d'autres d'autres colonnes vertébrales c'était le maïs en Amérique du Sud le riz en Asie etc et la consommation a été divisée par 10 à peu près entre les années 50 et maintenant et c'est dommage alors les légumineuses ont la propriété de fixer l'azote de l'air on travaillait en collaboration avec des bactéries ce qui est un gros avantage pour les agriculteurs mais c'est aussi un groupe alimentaire qui est très intéressant sur le plan nutritionnel avec une faible capacité à fermenter le sucre après les repas ce qui est important et les protéines dans les légumineuses c'est des protéines qui sont absolument formidables peuvent être un tout petit peu limitées en un acide aminé essentiel qui s'appelle la méthionine mais comme on a des doutes sur la quantité optimale de méthionine on a surestimé l'optimum dans ce domaine je considère que les protéines dans les légumineuses sont parfaites voire meilleures que celles qui sont dans la viande il y a une efficacité prouvée pour prévenir un diabète de type 2 les céréales sont sur-représentées dans notre alimentation surtout les céréales raffinées ce n'est pas un hasard si je vous ai mis du riz noir idéalement dans un monde parfait il vaudrait mieux consommer les céréales sous forme complète avec l'écorce mais ce n'est pas la pratique dominante alors les trois céréales qui se sont imposées grâce aux subventions il faut le dire c'est maïs blé et riz mais il y en a d'autres il y a énormément de céréales différentes dans le monde qui sont moins consommées dans nos cultures qu'il était à une époque et enfin autre groupe alimentaire très important les fruits surtout si on aime le sucré si on veut avoir le plaisir du sucré les fruits sont fondamentales dans l'alimentation c'est considéré comme la meilleure forme de dessert que l'on connaisse actuellement très peu de protéines très peu de lipides il y a par contre des glucides sous forme de fructose riche en minéraux vitamines en fibres alimentaires donc là aussi ça a la prétention d'être bon pour la santé ça n'a pas la prétention de protéger du diabète à cause du fructose les fruits font monter le taux de sucre après les repas mais moins que le sucre raffiné alors ça aussi c'est un groupe alimentaire mal aimé c'est un peu comme les légumineuses il y a une insuffisance de consommation dans la population des oléagineux alors d'abord je vais définir ce que sont les oléagineux il y a deux sous-groupes alors d'abord le groupe des noix sauf que le noix le terme noix n'a pas tout à fait le même sens en français et en anglais et c'est vrai qu'en science on est très contaminé par la langue anglaise je le confesse c'est vrai qu'en français le mot noix ça veut dire noix de Grenoble justement on est à Grenoble ça tombe bien c'est noix qui ont une forme de cerveau mais en anglais c'est un terme plus générique qui va désigner aussi noisette amande cacahuète pistache noix du Brésil etc et ce groupe alimentaire a délaissé parce qu'il est très riche énergétiquement donc on a peur que ça fasse grossir ce qui est en partie faux sur le papier c'est très riche énergétiquement mais on a remarqué que ça faisait baisser la mortalité cardiovasculaire il y a une issue qui sort au moins une fois tous les deux ou trois ans pour redémontrer ça et donc c'est à encourager dans l'alimentation et en plus c'est une très bonne source de protéines voilà alors donc le végétarisme a-t-il un problème ? souvent la première question que va se poser une personne qui voit son enfant devenir végétarien et qui du coup s'inquiète beaucoup ou qui veut devenir elle-même c'est les carences voilà on se dit il va manquer beaucoup de choses dans une alimentation végétarienne et ça va être un vrai problème c'est une question légitime parce que comme les végétariens sont une minorité l'alimentation végétarienne quelque part elle a un challenge vis-à-vis de l'alimentation qui l'a plus répondu donc l'inconnu fait peur c'est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu c'est une réaction saine donc je vais répondre à cette question alors cette question doit être relativisée je pense qu'il y a trop d'anxiété par rapport à ça alors j'ai essayé d'être le plus objectif et global que possible et en fait on fait un postulat qu'il faut le postulat qu'on fait c'est que l'alimentation conventionnelle l'alimentation qui est consommée par la majorité de la population n'est pas carencée et c'est archi faux alors ça a été bien démontré par le professeur Serge Herzberg dans son étude Suvi Max qui a été publiée en 2003 je crois si ma mémoire est bonne et en fait il y a des carences vitaminiques dans la population alors sur le tableau grosso modo il y a à peu près 10% de carences en vitamine B9 dans la population 30% de carences en vitamine C dans la population 80% de carences en vitamine D 70% de carences en magnésium là c'est pas dans le tableau donc en fait la plupart d'entre nous ont des carences mais il n'y a pas vraiment de politique de santé publique pour résoudre le problème je trouve ça dommage mais c'est une réalité donc l'alimentation courante est très imparfaite en général l'alimentation classique elle est trop riche en macronutriments trop riche en protéines glucides lipides et elle a tendance à être trop pauvre en plusieurs micronutriments dont ceux que je viens de citer je rajouterai aussi les fibres alimentaires qui sont une sorte particulière de glucides qui n'est pas digérée mais qui a des propriétés intéressantes pour la santé pour faire baisser le cholestérol pour diminuer le cancer du côlon donc cette question des carences en fait elle concerne tout le monde ça ne doit pas être le monopole des végétariens et véganes par contre ce qui est vrai c'est que suivant le type alimentaire les micronutriments sont plus ou moins faciles à trouver alors il y a des nutriments on n'en parle pas assez c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui il y a des nutriments plus faciles à trouver lorsqu'on adopte une alimentation végétarienne ou végane alors ces nutriments c'est la vitamine B9 justement la vitamine C le magnésium les fibres alimentaires c'est plus facile plus facile à trouver il y a aussi des micronutriments qui sont à peu près aussi difficiles à trouver voilà la vitamine D c'est un problème qui est généralisé alors il y a un peu plus c'est vrai de carences en vitamine D chez les végétariens et véganes mais c'est négligeable en fait il y a énormément de carences en vitamine D tout court après si on faisait une prise de sang là dans cette salle probablement qu'on trouverait 80% de carences en vitamine D tant plus qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment sur l'avenir mais encore un petit peu de patience les oméga 3 aussi voilà c'est un type particulier de lipides il y a une sous-consommation d'oméga 3 dans la population générale que ce soit chez les végétariens ou ceux qui mangent de la viande c'est un vrai problème aussi donc c'est un sujet sérieux qui concerne tous la question des carences alors après oui c'est vrai qu'il y a des micronutriments plus difficiles à trouver dans une alimentation végétarienne ou végan si il y en a vraiment un seul qui est vraiment beaucoup plus difficile à trouver il s'agit de la vitamine B12 il ne faut pas non plus surestimer le problème mais là c'est vrai et il suffit d'ouvrir un livre de nutrition vous ouvrez une table nutritionnelle alors maintenant c'est très informatisé on en trouve plusieurs gratuitement sur internet je pense notamment aux bases canadiennes américaines et à la base de données française Sikwal et tout un chacun peut regarder la composition en macronutriments en micronutriments de milliers d'aliments et de vos propres yeux vous pouvez voir qu'effectivement trouver de la vitamine B12 dans le règne végétal c'est une gageure alors ça peut être pas complètement impossible mais c'est rare il faut chercher voilà alors ça c'est si on doit craindre une carence c'est celle là ne vous affolez pas chez l'adulte vous avez de telles réserves dans le foie qu'avant d'avoir une carence en vitamine B12 chez l'adulte il faut du temps parce que c'est une vitamine qui se stocke très bien donc vous avez le temps là où c'est plus problématique c'est chez l'enfant notamment le jeune enfant là comme les réserves sont beaucoup plus faibles la carence peut intervenir simplement en quelques mois d'où ce message de ne pas de supplémenter les enfants et les adultes aussi strictement vegan donc c'est on peut dire obligatoire chez les végétaliens et c'est conseillé chez les végétariens conseillé parce que les oeufs lacto-végétariens vont en trouver dans les oeufs les produits laitiers des quantités modestes mais ils vont en trouver un peu alors on parlait des faux problèmes protéines en fait c'est un faux problème on se prend beaucoup la tête avec ça je pourrais faire une conférence d'une heure sur le sujet c'est pas possible donc je vais être succinct ce soir mais en fait là aussi si vous regardez la base de données nutritionnelle américaine elle est supérieure à la base de données française sur un point c'est qu'elle détaille aussi les acides aminés beaucoup de gens pensent qu'il manque certains acides aminés dans les protéines végétales il suffit d'ouvrir un livre de nutrition qui détaille le contenu dans chacun des acides aminés pour vous apercevoir que c'est faux en fait toutes les protéines ont toujours tous les acides aminés par contre pas dans les mêmes proportions voilà alors il y a trois grandes sources de protéines végétales alors déjà il faut rappeler que les végétariens consomment toujours deux sources de protéines animales les oeufs la protéine de l'oeuf c'est une protéine animale puis la protéine du lait aussi c'est une protéine animale et il y a trois grandes sources de protéines végétales les légumineuses les céréales et les oléagineux alors là aussi je fais la version courte parce que ça nécessiterait un exposé d'une heure mais en fait les protéines végétales ont largement plus d'avantages que d'inconvénients les inconvénients sont avant tout théoriques mais il y a des avantages pratiques en fait maintenant en 2018 ça a commencé à être démontré en 2016 et là c'était reconfirmé il y a quelques jours une étude qui est sortie une autre que les protéines végétales ont la capacité de diminuer les maladies cardiovasculaires en elles-mêmes et donc ça ne doit plus du tout être vu comme un point faible mais au contraire comme un point fort c'est une idée j'en ai bien conscience assez révolutionnaire alors le fer pareil là aussi le temps me manque pour en faire la démonstration scientifique mais c'est pareil pour le fer en fait le fer le fer non-héminique a un pouvoir occident qui est inférieur au fer héminique issu de la viande en plus on ne mange pas tant de fer héminique que ça en fait même si on mange la viande régulièrement le fer héminique représente à peu près 15% du fer consommé ce qui n'est pas énorme et plus on mange de fer héminique plus on fait augmenter les risques de cancer du côlon donc là aussi ce n'est pas forcément très pertinent de mettre sur un piédestal le fer héminique les études montrent qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les végétariens que chez ceux qui mangent de la viande les réserves en fer sont un peu plus basses mais pas plus d'anémie du coup ça ne semble pas être un point faible mais aussi un point fort alors je reparlerai d'autres points négatifs mais latéraux à la fin alors maintenant on va parler des effets sur la santé alors pour essayer de démontrer que végétarisme et santé sont incompatibles c'est pas facile c'est pas facile du tout alors on peut quand même on trouve les arguments alors oui les arguments que j'ai trouvé les carences en vitamine B12 plus fréquentes c'est vrai donc ça si on fait ça mal s'il nous manque cette connaissance là ça peut poser un problème à long terme le fait de manquer de vitamines B12 ça va faire apparaître une anémie une baisse des plaquettes une baisse des globules blancs ça peut également créer des troubles neurologiques mais tout ça très progressivement il y a aussi plus de difficultés à trouver du zinc c'est faisable en ayant des connaissances c'est plus difficile l'iode est plus difficile à trouver aussi le calcium aucune difficulté chez les ovolacto-végétariens plus difficile à trouver chez les vegans mais c'est faisable sans technologie je pense que le vrai point faible des alimentations végétariennes ce sont les oméga-3 HN donc qui ne sont pas indispensables si on n'en consomme pas il ne se passe rien d'extraordinaire mais on va dire que c'est moins optimal je pense que ça a un intérêt pour la santé d'avoir une source directe d'oméga-3 HN donc ce qui est très difficile à trouver dans une alimentation végétarienne ça c'est à mon avis le seul vrai point négatif mais à côté de ça il y a tout un tas d'aspects positifs alors notre civilisation est affectée de nombreux fléaux de santé publique et les fléaux que j'ai listés là sur le programme sont moins fréquents dans la population des végétariens et végétaliens alors l'obésité l'hypertension l'excès de cholestérol le débat du type 2 les maladies cardiovasculaires les cancers c'est pas des maladies marginales c'est pas des maladies qui sont peu fréquentes c'est vraiment les maladies de civilisation à cause desquelles nous mourrons précocement et suivant les maladies les alimentations végétariennes ou végétaliens bien organisées ont la prétention de diminuer ces fléaux de l'ordre de moins 10% à moins 60% suivant les études et suivant les fléaux donc c'est franchement franchement positif alors je vais passer assez vite pour qu'on a du temps pour les questions au niveau du surpoids c'est une constatation épidémiologique alors on connait des gens qui sont végétaliens et qui sont obèses et des personnes qui mangent du tout et qui sont très menus bien sûr mais en moyenne sans faire exprès ça a tendance à faire perdre du poids voilà une des explications c'est la plus grande richesse en fibres alimentaires les fibres alimentaires étant impossibles à digérer ralentissant la digestion intervenant beaucoup dans la satiété ça peut être une des explications et c'est pas la seule au moindre surpoids alors en ce qui concerne l'hypertension il y a un très bon niveau de preuve on a même des études d'intervention randomisées ce qui est vraiment rare en nutrition et en quelques jours on est capable de faire baisser la tension artérielle de 5 mm de mercure simplement en modifiant l'alimentation et sur le long terme on estime que ça peut la faire baisser de 5 à 10 mm de mercure ça c'était décrit démontré par des études descriptives alors que le troisième point il a été démontré carrément par des études d'intervention qui ont été publiées dès les années 80 une explication complexe on pense que dans les végétaux il y a un cocktail de phytonutriments qui font baisser la tension artérielle sans qu'on ait réussi à en isoler un en particulier la plus grande chose c'est le potassium ou si le potassium ça fait baisser la tension artérielle les lipides auraient tendance à faire augmenter la tension artérielle donc si comme il y a moins de graisse saturée dans une alimentation végétarienne et que les graisses saturées sont plus visqueuses ça pourrait participer aussi à la baisse de la tension alors là où il y a un effet vraiment spectaculaire c'est sur le cholestérol une alimentation 100% végétale à la prétention de faire baisser le cholestérol autant qu'une catégorie de médicaments qu'on appelle les statines dans vos familles chez vos parents grands-parents ou grands-tantes probablement vous avez une personne quelque part dans la famille qui prend des statines pour faire baisser le cholestérol et bien sachez que lorsque on végétarise l'alimentation le cholestérol baisse beaucoup c'est un effet très bien démontré par plusieurs centaines d'études le niveau de preuve est très élevé alors l'explication il y en a beaucoup l'explication une des explications les plus simples c'est qu'en fait le cholestérol n'existe pratiquement pas dans le règne végétal il y a quelques traces évidemment il y a des lipides dans les végétaux notamment dans les oléagineux mais par contre le cholestérol c'est la quasi exclusivité du règne animal et donc lorsqu'on arrête de manger de la viande on le fabrique le cholestérol nous-mêmes plus exactement lorsqu'on mange de la viande on trouve 30% du cholestérol dans l'alimentation 70% on le fabrique nous-mêmes par le foie si on arrête de manger tout le produit de l'origine animale 100% du cholestérol est fabriqué par le foie alors ça c'est moins connu mais là aussi une alimentation végétarienne bien menée a un effet vraiment très impressionnant c'est sur les cas de diabète de type 2 et ça c'est même enseigné dans la médecine classique on savait que la nutrition n'est pas beaucoup enseignée en France que la formation des médecins est faible et bien les diabétologues maintenant reçoivent comme message que la viande rouge augmente les risques de diabète alors évidemment le déterminant majeur du diabète de type 2 c'est le sucre les aliments qui font beaucoup monter le taux de sucre après les repas alors il y a le sucre rajouté bien sûr mais il y a aussi les aliments guis à haut index glycémique comme le riz blanc le pain blanc etc tous ces aliments là sont très diabétogènes et bien que l'alimentation végétarienne n'est pas du tout exempte d'alimentation d'aliments à haut index glycémique quand on peut être végétarien on va quand même manger du pain blanc du riz blanc etc malgré ça il y a quand même une chute spectaculaire des cas de diabète de type 2 entre moins de 38 et moins 60% suivant les études et ça c'est impressionnant les explications il y en a beaucoup les fibres alimentaires parce que les fibres alimentaires ralentissent la digestion des sucres il semblerait que le fer éminique soit pas simplement impliqué dans dans le cancer du colon mais aussi dans le diabète aussi les nitrites alors ça c'est très pervers les nitrites c'est ce qui permet de conserver le jambon les charcuteries et aussi de leur donner de la cette couleur rose mais c'est toxique pour le pancréas ça favorise aussi le diabète de type 2 donc en passant au végétarisme on va arrêter tout ça et ça va beaucoup aider pour ne pas devenir diabétique de type 2 alors les maladies cardiovasculaires c'était à une époque la première cause de mortalité en France maintenant c'est devenu la deuxième cause de mortalité c'est la maladie sur laquelle une alimentation végétarienne bien conçue a le plus d'effet on peut estimer qu'après moins de 30% de mortalité cardiovasculaire au moins on passait d'une alimentation à l'autre ça a été particulièrement démontré sur l'infarctus et ça c'est pas uniquement médié par la moindre consommation de cholestérol ou de graisse saturée il y a aussi les protéines végétales qui ont été impliquées et là je vous ai mis quelques références scientifiques qui viennent de montrer ça très récemment ça s'était publié il y a quelques jours et ça c'est une étude plus ancienne qui a été publiée il y a deux ans pour la première fois on a pu mettre en évidence que non seulement les protéines végétales faisaient l'affaire mais même elles faisaient mieux que les protéines animales en tout cas sur ces points là alors par contre il y a un point sur lequel c'est décevant c'est les cancers on pourrait penser qu'il y a beaucoup de potentiel par rapport au cancer parce qu'on sait par d'autres études que certains végétaux précis sont reliés à la prévention de cancers très précis et ça marche très bien sur le cancer colorectal ça marche très bien aussi sur le cancer de la prostate par contre c'est décevant sur d'autres localisations probablement à cause de la présence de contaminants voilà mais il faut le savoir alors ça c'est beaucoup moins connu puis ça a été démontré que depuis 2011 donc il y a moins de gens qui connaissent ça il y a un fort effet préventif sur la cataracte voilà entre une consommation importante de viande et une consommation 100% végétale il y a une étude ça n'a pas été beaucoup étudiée mais la seule étude qui a étudié ça qui a été publiée en 2011 ça a montré une baisse de risque de cataracte de moins 40% voilà alors je vais garder le meilleur pour la fin puisque pour répondre à la question est-ce qu'un comportement alimentaire est dangereux neutre ou favorable il faut faire des tests globaux la nutrition c'est une discipline qui est très difficile il y a énormément de paramètres on peut toujours argumenter que telle alimentation a plus de ceci moins de cela plus riche en zinc moins riche en zinc la protéine elle est comme ceci comme cela mais il y a un critère de jugement très exigeant en médecine qui est considéré comme le plus fiable c'est la mortalité globale toutes causes confondues en résumé est-ce qu'il va y avoir des morts prématurées ou pas au contraire est-ce que ça va prolonger la vie alors on avait déjà la réponse à cette question pour les oeufs lacto-végétariens mais on n'avait pas la réponse pour les végétaliens et on l'a eue en 2013 dans une étude qui est l'étude publiée dans le JAMA Internal Medicine en 2013 et une étude où on a recruté 73 000 personnes et les résultats de l'étude se constatent une baisse de la mortalité parmi les laveux octo-végétariens et véganes par rapport à ceux qui ont une alimentation plus classique donc ça ça a fait voler en éclats l'idée que c'était dangereux alors c'est pas forcément la démonstration que c'est la meilleure alimentation parce qu'il faudrait reproduire l'expérience et puis ça veut rien dire la meilleure alimentation parce qu'on peut très bien être omnivore et manger beaucoup de végétaux bons pour la santé et puis un peu de mauvais aliments un peu de viande etc et on peut être végane et puis ceux moins frais de chips de confiture de bonbons sans gélatine etc et j'ai eu une patiente comme ça qui était végane et qui était en carence en vitamine B9 qui mangeait que des gâteaux et voilà bon donc tout est possible alors on savait déjà que l'alimentation ovo-lacto-végétarine était viable alors on avait des études qui montraient qu'il n'y avait pas de différence voilà c'était ni mieux ni pire pareil mais on avait déjà deux études de cohorte qui montraient qu'il y avait une baisse de la mortalité chez les ovo-lacto-végétariens donc en fait pour les scientifiques qui ont étudié la question sérieusement ça fait maintenant depuis 20 ans qu'on sait qu'il n'y a pas de problème l'alimentation végétarienne elle n'est pas parfaite mais elle est non seulement elle est viable mais elle a même des intérêts pour la santé donc ma conclusion c'est qu'une alimentation végétarienne ou végétarienne bien menée ne porte pas atteinte à la santé bien au contraire et il faut sortir du paradigme dominant comme quoi le végétarisme est un danger mais au contraire comprendre qu'il est protecteur si bien mené alors ces dangers il y en a un bon c'est par rapport à la vitamine B12 ça je pense que le cas le plus typique c'est la femme enceinte allaitante qui n'a pas cette connaissance elle va arrêter son enfant comme elle-même elle est carencée en B12 il ne va pas avoir beaucoup de vitamine B12 dans son lait donc c'est le cas de figure qui se répète chaque année bon donc ce seul cas de figure on peut parler d'un réel danger donc facile à résoudre il suffit de supplémenter un vitamine B12 mais à part à part ça c'est absolument pas un danger merci pour votre attention donc on va passer aux questions réponses